... C'est revenir à soi, retomber sur ses pieds. Le paysage nous accueille, on ne l'a jamais vraiment quitté. Familiers, notre horizon retrouvé. La mer a perte de vue, dans la ville elle-même. Comment vivre sans ? La saison différente de celle de la ville dans laquelle nous marchions sous la pluie, quelques heures plus tôt. À la plage, c'est l'été. Étrange impression de boucles qui se referment sur elles-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Pas un séjour à Marseille sans qu'on vienne au moins une fois voir la mer. Passage obligé, sur la corniche Kennedy le plus souvent. Se pencher au-dessus du parapet pour contempler le mouvement des vagues sur les rochers en contrebas. L'eau d'un bleu très clair, turquoise, ses ondulations, son bruit, ses parfums, pour oublier la ville derrière nous, son tumulte. Et son emblème qui change de forme en fonction de notre position et de l'endroit où nous nous trouvons en ville. Ses métamorphoses discrètes. Un rappel lointain des 36 vues du mont Fuji d'Okuzaï. Une question de point de vue. Sous-titrage Société Radio Notre venue à Marseille avec Caroline correspondait à l'époque où l'équipe de la Marelle devait annoncer leur prochaine résidence d'auteur pour 2025. Nous avions envoyé un projet d'écriture autour de la Méditerranée, écrire à deux un récit polyphonique se déroulant dans différents endroits du pourtour méditerranéen, où nous avons tous deux des attaches très fortes, par nos origines notamment, en Algérie, en Espagne, en Italie, en Corse. Autour de la Méditerranée, des femmes et des hommes, à un moment charnière de leur vie, regardent l'horizon. Ce qu'ils voient, ce qu'ils imaginent ou désirent, ce dont ils se souviennent ou qu'ils cherchent à oublier. Au large, un navire de sauvetage à bord duquel sont réfugiés des migrants, des rives, repoussés de pays en pays. Nous avons profité de notre arrivée, le jour même du début du rendez-vous des écrits du numérique, qui réunissaient cette année autour de Cécile Portier, Colette Tron et Pascal Jordana, des complices d'écriture et de création de longue date, Anne Savly, Juliette Mézingue, Annie Abrams et Véronique Aubouy, pour discuter avec Fanny Pomarède, directrice de la Marelle. Elle nous a annoncé, à cette occasion, qu'ils avaient reçu cette année plus de 200 demandes de résidence et qu'il était compliqué pour eux d'accepter d'anciens résidents comme moi, mais qu'ils pourraient tout à fait nous accueillir à la Villa de Rose, à la Ciotat, pour écrire notre texte. Pour nous, le plus important n'était pas tant le soutien financier, mais plutôt ce cadre magnifique, un temps rien qu'à nous, pour nous consacrer à ce projet d'écriture. Je me suis souvenu d'une scène que j'avais totalement enfouie dans ma mémoire. Une nuit, après une soirée bien arrosée, dans le cadre d'un séminaire professionnel à la plaine-sur-mer, j'avais erré, seul, dans les rues désertes du bord de mer, en lisant à du tête quelques passages de l'ombilique des limbes d'Antonin Arthaud. Pensée sans rupture minime, sans chausse-trappe dans la pensée, sans l'un de ces escamotages subis dont mes moiles sont coutumières comme post-émetteurs de courants. Mes moiles, parfois, s'amusent à ces jeux, se plaisent à ces jeux, se plaisent à ces raptes furtifs auxquels la tête de ma pensée préside. Il ne me faudrait qu'un seul mot, parfois, un simple petit mot sans importance, pour être grand, pour parler sur le ton des prophètes. Un mot témoin, un mot précis, un mot subtil, un mot bien macéré dans mes moelles, sorti de moi, qui se tiendrait à l'extrême bout de mon être, et qui, pour tout le monde, ne serait rien. Je suis témoin, je suis le seul témoin de moi-même. Cette écorce de mots, ces imperceptibles transformations de ma pensée à voix basse, de cette petite partie de ma pensée que je prétends qui était déjà formulée, et qui avorte, je suis seul juge d'en mesurer la portée. Je marche sur les sentiers verdoyants de la campagne pastrée, entre mer et colline, à l'assaut du massif de Marseille-Vert, l'une des portes d'entrée du parc national des Calanques. Cette lente ascension m'a rappelé celle pour accéder au monastère du Prophetis Elias, sur l'île d'Hydra, dans la mer Égée. Je me souviens encore là-haut de la vue sur le Péloponnèse et le Golfe Saronique. Marcher dans un lieu sur les traces d'un autre. Les deux se superposent. Je pense à cela, accoudé à la fenêtre de mon appartement. Une image du jardin se décompose littéralement sous mes yeux. Le souvenir d'un rêve récent que je croyais oublié s'y obliter et le transforme un bref instant en une expérience de réalité augmentée. Le récit que je viens de terminer, rien que les heures, qui regroupe finalement les deux séries de textes initialement diffusées dans leur première version en ligne sur mon site, « L'espace d'un instant » et « Animasola » explore la façon dont le corps se déploie dans l'espace, s'absente, se dissout ou se disperse dans les éléments qui l'entourent et fait l'expérience de lui-même à travers la langue. Un lent cheminement, de la veille au lendemain, qui révèle progressivement le trait d'union reliant l'espace dans le temps. L'épreuve d'une présence au monde. Un monde où trouver sa place, où il y a lieu d'y être. Un monde où trouver sa place, où il y a lieu d'y être. Un monde où trouver sa place, où il y a lieu d'y être. Un monde où trouver sa place, où il y a lieu d'y être. Sous une chaleur estivale, cimetière Saint-Vincent à Montmartre, je repère un père et sa fillette assis à l'abri d'un érable du Japon. Je me reconnais dans cette petite fille qui vient de finir de manger sa glace et se retourne vers son père pour lui dire avec une assurance gourmande « Après, il faut qu'on aille voir les tombes ». Je me reconnais dans cette petite fille qui vient d'un érable du Japon. Je me reconnais dans cette petite fille qui vient d'un érable du Japon. Je me reconnais dans cette petite fille qui vient d'un érable du Japon. Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous !